Salut à tous, je suis très content de vous retrouver. Comme vous le voyez, encore une fois, je suis très bien accompagné. Après avoir fait les conclusions actives, hashtag hot takes sur la probé, c'est le moment de faire le même exercice sur la BetClick Elite. Et pour m'accompagner, je suis accompagné de Max Leliard, commentateur de non plus Quick, mais d'Azone. Comment tu vas, Max ? Ça va super bien, super bien. Ravi d'avoir été invité. Ravi, je travaille pour tout le monde, etc. En tout cas, je vis pour le basket. C'est très simple. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ce qui est assez fun, c'est que j'ai invité Yanis Bourgeois sur la probé, qui lui-même commente la probé. Donc, on peut dire que je suis accompagné de deux spécialistes. Comme moi, tu dois pouvoir voir plein de matchs. Donc, on peut dire qu'on est presque des experts de la BetClick Elite. On va mettre le mot expert entre gros guillemets, exactement. Non, on essaye de faire au mieux, exactement. Mais de toute façon, le principe de l'émission, c'est d'avoir des takes un petit peu borderline, un petit peu limités, on va dire un peu chaud. On va voir si on est bon là-dessus. Exactement. Pour ceux qui ne sont pas forcément familiers du concept, c'est assez simple. On est encore, on va dire, au début de la saison. Il y a eu sept ou huit matchs qui ont été joués. Mais pour le coup, on va se prêter un exercice. On va enfiler notre costume de visionnaire. On va essayer de décrypter ce qu'il va se passer dans les prochaines semaines, tout au long de la saison. À la fois, ça peut concerner des équipes, mais aussi des joueurs. Donc, Max, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet tout de suite. On a préparé chacun trois ou quatre conclusions actives. Je te propose de commencer. Eh bien, écoute, je vais commencer directement avec… Alors, pour moi, ce sera un gros morceau pour ça, mais je vais m'intéresser aux rochers et à ce qui se passe à Monaco. Pour moi, Monaco ne gagnera pas le titre de champion de France cette saison et explosera à la fin de l'année. Voilà, très simplement. Je pense que c'est la fin de l'équipe de Monaco telle qu'on la connaît aujourd'hui pour plusieurs raisons. Je trouve que cette équipe, on a l'impression qu'elle marche un petit peu sans avoir une véritable tête pensante. On ne sait pas trop ce que fait Sasa Obradovic. On ne sait pas trop si Mike James est encore concerné. Je le trouve moins concerné cette année par rapport à d'autres saisons, comme on a pu le voir, je ne sais plus, en Euroleague ou même dans le championnat de France. Auparavant, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne me va pas. Il y a des joueurs, on a l'impression, qui tirent la gueule sur le banc. Il y en a qui ne rentrent plus du tout en jeu. Je pense à Petre Corneli. Enfin, je ne sais pas du tout. On est allé chercher des joueurs l'année dernière. Je me suis dit que l'année dernière, il fallait un petit peu plus de rodage, un petit peu plus d'alchimie, de vivre ensemble. Là, on est reparti chercher à nouveau d'autres joueurs, d'autres joueurs, d'autres joueurs. Nikal ATS, Furkan Korkmaz, Papayanis. Je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression que cette équipe de Monaco… Je parle en championnat de France, bien évidemment, parce qu'en Euroleague, on a l'impression que c'est un petit peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mais voilà, c'est ma première grosse take de cette saison. Ok. Eh bien, écoute, je la valide à 100%. Quand je préparais cette émission, j'ai failli parler de Monaco aussi, mais c'est vrai que je les trouve aussi sur une fin de cycle. La gestion entre l'Euroleague et la Betclic Elite est assez bizarre. Il y a une hiérarchie sans vraiment avoir de hiérarchie. Il y a des joueurs qui ne sont pas utilisés, comme tu l'as dit, Peter Corneli, Johan Begarin, Terry Tarpey. On ne sait pas réellement pourquoi. Oui, c'est ça. Pourquoi, en fait ? D'un match à l'autre, même en Betclic Elite, au final, tu ne vas pas retrouver les mêmes joueurs. Là, sur le dernier match ce week-end, Sasa Obradovic s'est passé de 4 à 5 joueurs. On ne sait pas trop pourquoi. Donc, oui, c'est assez aléatoire. Et puis, il faut dire que derrière, c'est vrai que la concurrence aussi, elle commence sérieusement à se renforcer. On voit que Lasvel est meilleur que la saison dernière. Paris est toujours fort. Ancholet n'est clairement pas ridicule. Donc, oui, je comprends tout à fait. Et puis, oui, je ne sais pas. Il y a des joueurs. Je me dis, tu vois, le dernier match de Peter Corneli qui a été plutôt bon en championnat. Il n'est quasiment pas utilisé. On ne s'en sert presque pas le reste du temps. On a presque l'impression qu'il dérange un petit peu. Donc, je ne sais pas. Et puis, Sasa Obradovic, ça fait… Alors, j'ai l'impression que tous les mois, depuis qu'il est arrivé, on lui prête des intentions. Il va se faire limoger, il va partir, etc. Mais à un moment donné, je me dis, ce n'est pas possible. Ça ne va pas continuer comme ça. Il y a quelque chose qui manque. Ce n'est pas possible d'avoir autant de talent. Alors, on sait que la bête clique élite, attention, c'est un championnat où c'est particulier. N'importe quelle équipe peut battre n'importe quelle équipe. Mais quand même, pour moi, quand je vois ça, ça n'a pas une tête de champion. Ça n'a pas une tête d'équipe qui va écraser qui que ce soit. Il y a de l'expérience, etc. S'ils arrivent en play-off, évidemment, à l'expérience, ils seront capables. Mais pour moi, aujourd'hui, ils n'ont plus du tout l'avance qu'ils pouvaient avoir avant. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'on est vraiment sur une… Oui, je pense que clairement, on est sur une fin de cycle. Je pense que Monaco a atteint un plafond et je pense que les dirigeants de Monégasque, ils le voient clairement. J'ai même envie de dire que je pense que Monaco est moins fort que la saison dernière. Il y a quand même quelques départs assez importants qui n'ont pas été remplacés. Je pense à John Brown, notamment. Je veux dire, c'était quand même le meilleur défenseur. C'est peut-être même le meilleur défenseur d'Europe. Il n'a clairement pas été remplacé. Dans le taul, dans le profil, il n'est pas forcément remplacé. Mike James, MVP en titre, ce n'est pas le même Mike James. Il a eu son contrat. J'ai l'impression qu'il a eu son contrat. C'est ça. On est sur le même Mike James. Ce qu'on peut souvent voir quand tu vois les joueurs en NBA, des joueurs un peu partout, qui la dernière saison de leur contrat font une saison absolument incroyable. Et puis derrière, on se repose. Ça m'embête un peu. C'est ça. Retour de Jordan Lloyd, un petit peu par défaut, même s'il y avait eu des blessures. En plus, j'ai lu 2-3 trucs comme quoi, Retour de Jordan Lloyd. Il y avait certains joueurs de l'effectif qui n'étaient pas forcément hyper emballés par ce retour. Il y a un truc que je ne sens pas sur ma tête. Il y a un truc qui ne va pas. Non, clairement. Très belle première take. Écoute, ma foi. Ça va. J'ai passé le baptême du four. C'est ça. On va voir si elle se concrétise bien là. Pour le coup, il va falloir attendre vraiment la... Il va falloir attendre. Il va falloir attendre. Oui, c'est ça. Alors moi, ma première take, il va peut-être falloir attendre moins longtemps. Je m'en vais plutôt dans les bas-fonds du classement et ma take va concerner Dijon. Pour moi, ma première take, c'est que Laurent Leniam ou Marquise McDuffie ne finira pas la saison à Dijon. C'est un petit peu osé. En soi, j'aurais pu faire une take concernant soit l'un ou soit l'autre, mais je vais expliquer un petit peu pourquoi. Déjà, le début de saison de Dijon, il est, je trouve, limite scandaleux au vu de la qualité qu'il peut y avoir dans cet effectif. Laurent Leniam, je le cible en premier lieu parce que semaine après semaine, j'ai l'impression qu'il pointe absolument les mêmes choses dans ses déclarations d'après-match. Un manque de dureté, un manque d'engagement, un problème défensif. Je trouve que c'est un peu dommage pour un coach quand même qui a bâti sa carrière sur cette philosophie. Donc, soit il y a son message qui ne passe pas, et ça, c'est quand même un petit peu dommage, soit c'est qu'il y a des joueurs qui ne comprennent pas. Alors, il y a déjà eu un premier élément de réponse avec le recrutement aujourd'hui, on a vu ça, de Grigorovac. Je pense à la place de Joshua Obidzi. Mais après, sinon, il y a eu des choix sportifs qui ont été faits à l'inter-saison que je ne comprends pas. Déjà, le fait de ne pas conserver Jacques Alanguay, qui était quand même l'âme défensible de cette équipe. Il l'a un peu mal pris aussi. Oui, et ce n'est pas le seul. Entre Yacouba Ouattara, Edouard Choquet à Foss l'année dernière, il n'y a plus de gens qui ne se passent pas hyper bien ou qui n'ont pas forcément de discours avec le club. C'est un petit peu dommage. Mais oui, je trouve que Jacques Alanguay, c'est un élément qui manque énormément. Et puis, Marquis Magduffi, on pouvait se poser la question à son recrutement du fit avec Laurent Luniam. C'est que c'est un joueur quand même un petit peu tête brûlée qui a besoin d'énormément de liberté. Je pense que de son côté et du côté du coaching staff, il peut y avoir un petit peu de frustration sur son utilisation et sur son rendement. Donc, si les résultats de Dijon ne s'améliorent pas très rapidement en championnat, je ne serais pas surpris qu'il pourrait y avoir d'autres mouvements de joueurs ou peut-être même un mouvement à la tête du coaching. Je valide entièrement la déclaration, évidemment. Moi, ce qui me fait encore plus de peine, c'est de voir que cette équipe de Dijon, elle est quand même portée par un mec qui a bientôt 40 ans, David Olston, qui fait encore une saison absolument incroyable. et tu te dis que si jamais lui, il se pète, en fait, tu as l'impression qu'il n'y a plus rien derrière. C'est ça qui est terrible pour Dijon. Donc, bon, on va voir, mais c'est vrai que là, ce n'est pas rassurant. Et puis, je trouve qu'il y a des jeunes, certes, ils ne sont pas énormément responsabilisés. Je pense notamment à Elias Camardin. Je ne sais pas, même à Alain Doc aussi. Voilà, exactement. J'en attends un peu plus. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont un peu bridés, un peu frileux côté coaching staff. pour leur laisser les clés du camion. C'est peut-être ce qu'il faudrait faire, justement. Avoir ce petit côté un peu, je ne sais pas, tête brûlée, comme tu disais, en parlant de Marcus McDuffie, mais de leur laisser un peu de liberté, de fraîcheur. Je suis complètement d'accord. Alain Doc aussi, ça fait deux ans. J'ai envie vraiment... Il sortait d'une très belle première saison à Foss. J'ai envie de le voir vraiment exploser, mais je trouve qu'il n'a pas le temps de jeu, tout simplement, pour pouvoir jouer de plus en plus. Sur certains matchs, cette saison, quand même, il l'a fait un petit peu plus jouer. Déjà, c'est le meilleur rebondeur de l'équipe et il dit qu'il y a un problème d'engagement et de dureté. Alain Doc aussi, c'est peut-être le joueur qui amène le plus d'énergie, d'intensité et de combat. Pour moi, au bout d'un moment, si tu veux faire passer un message à tes joueurs, mets ceux qui sont le plus exemplaires au final sur le terrain. Et si ça veut dire mettre Alain Doc aussi dans ton 5 majeurs et le faire jouer 30 minutes et de laisser McDuffie jouer 10 minutes en sortie de bande, peut-être que là, les messages, ils passeraient un petit peu plus. Dijon, c'est une des pires défenses de la Ligue. Donc, ouais, au bout d'un moment, il faut tenter des choses. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi. Très bien. À voir, à voir. Parce qu'attention, quand même, je me souviens de la vidéo parce que j'ai fait mes devoirs. J'ai bien regardé la première vidéo de l'année dernière avec Romain de The Offset Media que je salue. On disait que Dijon allait vers l'accident industriel. Il y a eu une Coupe de France à l'arrivée. Donc, peut-être qu'ils nous feront mentir. C'est le principe de la hot take. On verra bien. Puisque tu parlais du bas fond, du classement, je vais enchaîner aussi avec une autre équipe, moi, qui me fais un petit peu peur et je lui prévois un destin, on va dire, funeste. Je voulais parler de Nanterre. J'ai eu peur que tu parles de cette équipe-là. Je voulais parler de Nanterre et pour moi, Nanterre, va descendre à l'issue de la saison. Alors, dernière place ou plutôt, ils vont descendre ? Non, non, non. La dernière place, avec tout le respect que j'ai pour le stade Rochelet, etc. Je pense que le stade Rochelet, malheureusement, il y a trop d'écarts en termes de tout, de budget, de talent, même un petit peu d'engagement, etc. sur plein de choses. Mais voilà, la Rochelet, je pense, il retournera en probé. Mais pas une autre take. Voilà, ça, c'est pas... Enfin, à eux de me faire mentir, vraiment. Mais par contre, pour Nanterre, j'ai un peu peur que, à l'après, Pascal Donadius, voilà, ne se passe pas bien du tout sur la première saison. Quand je regardais le calendrier de Nanterre, tu perds contre Limoges, contre Bourg-en-Bresse, Le Mans, Paris, contre Saint-Quentin-Lasvel, tu vas me dire, bon, ok, moi, il y a des équipes là-dedans qui me dérangent un petit peu. Pour moi, tu dois battre Le Mans, tu dois battre Chalon. Enfin, tu bats Chalon, ok. Tu dois battre Limoges, tu le fais pas. Je sais pas, j'ai l'impression que cette équipe, elle n'y arrive pas, elle ne va pas y arriver. Quand tu vois que là, il y a eu quoi ? Il y a eu huit matchs, voilà, c'est à huit matchs, deux victoires en huit matchs pour cette équipe. Pour moi, c'est beaucoup trop peu et je pense que, malheureusement, les autres équipes, elles, vont se remettre bien dedans et je pense que Nanterre va continuer de s'enfoncer dans les tréfonds du classement. C'est vrai que j'ai un peu peur, j'ai un peu peur, j'ai un peu peur pour Philippe Da Silva. Ça ne m'étonnerait pas qu'au cours de la semaine, Pascal Donadieu… Alors là, non, non, ça serait exceptionnel, mais… Tu sais, en vrai, en même temps, c'est qui les coachs disponibles sur le marché ? Là, comme ça, j'en ai pas qui me viennent en tête. Ouais, c'est vrai que j'en ai pas qui me viennent en tête et il connaît parfaitement l'environnement. Au pire, il ferait une transition. Oui, il ferait une transition, mais je ne sais pas. Là, en plus, moi, quand je regardais, donc en préparant l'émission, le calendrier qui arrive jusqu'à la fin de l'année, là, tu vas jouer que contre des équipes où… Les 4 prochains matchs, c'est abordable. Ouais, oui, c'est abordable et encore, tu vois, je me dis que si ceux-là, tu les prends pas, si tu fais pas au moins deux victoires sur les 4 prochains matchs, il va falloir ramer fort derrière. Il va falloir ramer fort. 3 victoires, c'est ce que je disais dans le récap, j'avais fait un zoom sur Nanterre. Déjà, ce week-end, la vendredi, ils vont jouer à La Rochelle. Ça, c'est un match qu'ils doivent absolument prendre et derrière, ils vont jouer deux matchs à domicile. Ils vont jouer… Je sais plus contre quelle équipe, je sais qu'ils vont jouer aussi à Gravelines, donc c'est pas insurmontable et après, ils ont deux matchs qu'ils doivent gagner à la main. Là, ils jouent La Rochelle en déplacement, Dijon-Nancy et Gravelines. C'est ça. Des équipes qui sont pas sur la meilleure des dynamiques, on va pas se marquer. Non, non, c'est sûr, mais je sais pas, je suis un peu inquiet. J'ai eu la chance de commenter le match entre Nantère et Saint-Quentin avec cette défaite en prolongation. Désir Rodriguez, il fait un match absolument sensationnel. Il est au four au moulin. Benjamin Saint n'était pas mauvais non plus dans ce match-là, Franck Jackson n'est pas mauvais et tu te dis en fait que t'arrives pas à garder l'avance que t'as. On a l'impression que c'est du courant alternatif mais bon… C'est trop drégolier. Ouais, exactement. Et je sais pas, j'ai pas l'impression que… Alors que pourtant, il est là depuis longtemps, Philippe Da Silva, mais je sais pas, je suis pas très rassuré pour les Nantériens. Ce qui est bizarre, c'est qu'après, c'est peut-être l'effet… Je sais pas si les JO ont eu en effet parce que Pascal Donadio n'était pas là mais le recrutement a été extrêmement tardif. Ils ont tout simplement pas remplacé leur axe 1-5. Ils avaient un axe 1-5 hyper dominant l'année dernière, Justin Bibbins, Ibrahim Afelfaï et là, tu te retrouves avec deux joueurs qui sont ni un meneur ni un pivot à Matt Kepler et Justin Tillman. Forcément, quand il te manque un meneur et un pivot, voilà ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Et puis après, t'as des joueurs qui sont… Tu vois, Lucas Dussoulier qui a vécu un été exceptionnel avec le 3-3 et donc cette médaille d'argent, ça reste dans le 5-5 un joueur qui est relativement discret, il fait pas mal de choses mais c'est pas le joueur majeur de ton effectif. Comment il s'appelle le croate, la Krashin ? Lui, en fait, t'as l'impression qu'il nous a montré tellement de talent quand il était plus jeune qu'on en attendait mon zémerveille et en fait, il peine à confirmer, etc. Je sais pas. Et puis tu vois, je me dis, bon, j'adore Paul Lacombe, le joueur qu'il est, qu'il a été, etc. Mais si c'est doit être lui ton go-to-guy, c'est pas possible en fait. Pareil, on parlait des jeunes à Dijon, Mélan Barbic, il est… Voilà quoi. Ça me fait un peu de peine pour l'enterre quoi. Ouais, il y a un problème d'équilibre, je pense, dans l'équipe. Il faut un véritable meneur, il faut un véritable pivot. On voit tous que Justin Tillman, c'est pas un pivot. En plus, t'avais Rocco Tachin qui était blessé, donc t'étais obligé de le faire jouer, mais sauf que il prend des… Enfin, c'est vraiment un courant d'air en défense. Il est peut-être bon offensivement, mais c'est un courant d'air en défense. Il prend pas un rebond. Franchement, aujourd'hui, il y a trop de carence et il n'y a pas de leader à l'enterre. C'est ça. Alors après, peut-être, d'ici quelques jours, un joueur qui va… sera libre sur le marché, un meneur de jeu. Certains Enzo ou Doucina, on verra, mais voilà. Ça pourrait être une bonne pioche pour l'enterre, mais encore, je ne sais même pas si ça suffira à faire remonter l'équipe. Je ne sais pas. Et puis, comparé à d'autres équipes, donc tu disais que toi, tu voyais l'enterre descendre. Dans la course au maintien, il y a d'autres équipes qui ont l'habitude de jouer le maintien, ce qui n'est pas le cas de l'enterre. Le portier, les ans, il déjoue les pronostics. Chalon, depuis qu'ils sont remontés, ça joue quand même le maintien. Ils ont réussi à se maintenir l'année dernière. Ils ont déjà changé un joueur. Donc, je ne suis pas forcément hyper serein pour l'enterre comme toi cette saison. On va se diriger vers une autre take un peu plus joyeuse. Allez. Je vais parler du leader, tout simplement. Et je vais notamment parler du coach. On vient de parler de Philippe Da Silva. Je vais parler de Fabrice Lefrançois. Pour moi, ce sera le coach de l'année. C'est peut-être un peu osé. Il reste encore énormément de matchs. Mais clairement, je pense que si Cholet n'est pas trop touché par les blessures, ils peuvent faire une excellente saison. Ils en prennent le chemin. Personne ne les voyait à ce niveau-là avant le début de la saison. Et je pense que le mérite en revient essentiellement à Fabrice Lefrançois qui en plus était l'assistant coach la semaine dernière. Et ce qui est remarquable, si je fais le parallèle par exemple à Thiago Splitter qui remplace Thioma Cissalo, c'est qu'on voit vraiment en fait la patte Fabrice Lefrançois. Il a dit en pré-saison qu'il aimait s'inspirer du jeu espagnol de Malaga, je crois. On voit qu'ils ont vraiment des préceptes de jeu. On sent vraiment qu'il y a une patte qui a été mise par rapport à l'année dernière. Le ballon, il bouge énormément. Les rotations sont rapides dans un sens. Ça peut aussi faire penser un petit peu à Paris. Il y a un effectif de 10 joueurs polyvalents, interchangeables, avec énormément d'intensité qui est déployée. On ne voit pas forcément beaucoup de différence de niveau et d'intensité lorsque le banc rentre. franchement, je trouve que tous les joueurs sont hyper impliqués. Chaque joueur connaît son rôle et le mot qui me vient à l'esprit quand je pense à Cholet, c'est la maîtrise, l'énergie. Ça alterne, c'est un régal visuel à regarder. Ma seule crainte, c'est un petit peu le départ d'André Robertson. C'est exactement ce que j'ai dit. Excellent, vraiment excellent défenseur, intense, capable de sanctionner derrière l'arc. C'était un excellent complément pour le reste de l'équipe. Donc à voir si Aaron Wheeler, à voir ce qu'il apporte. Mais en tout cas, Cholet, j'aime beaucoup, ils me font un petit peu penser à Bourque de la saison dernière en mode une équipe où chaque joueur peut sortir de sa boîte à un moment ou à un autre et puis c'est une équipe d'Underdog. Donc franchement, bravo à Fabrice Le François. Oui, c'est vrai, ce qu'il fait, c'est impressionnant. Alors après, on peut minimiser le truc comme tu dis, en disant qu'il connaît déjà la maison, il connaît déjà les murs, etc. et la plupart des systèmes de jeu, des préceptes, etc. de Laurent Villa. Mais c'est jamais pareil quand c'est toi qui doit enfiler le costume de patron, d'entraîneur principal. Il le fait, pour le coup, assez bien. Je trouve que pour Bastien Vautier, qui lui, on le rappelle, arrive du portel, il est toujours bien mis en valeur, toujours, même s'il a moins de stats, etc. un petit peu par rapport à la saison dernière. Mais je ne sais pas, je trouve qu'il a réussi à bien l'intégrer comme il faut. J. Campbell, moi, ça me plaît bien. Je regardais, il y a pas mal de joueurs qui ont déjà fait des belles perfs. Tu parlais de tout le monde peut sortir un petit peu de sa boîte. Je crois qu'ils sont 6 ou 7 à avoir tapé presque la barre des 20 points à chaque fois depuis le début du championnat. C'est quand même assez impressionnant de voir cette polyvalence chaque soir que peut avoir cette équipe de Cholet. Le seul truc que je peux regretter, c'est que justement, Fabrice Lefrançois, je ne sais pas s'il est tout seul à ça, n'est pas réussi comme tu dis à retenir André Robertson jusqu'à la fin de la saison. Évidemment, avec les sirènes de l'Euroleague, c'était compliqué, mais je ne sais pas, j'aurais bien aimé voir maintenant, si tu dois désigner des gars qui peuvent postuler au trophée de meilleur coach de l'année. Là, pour l'instant, il part avec une belle longueur d'avance. Oui, franchement, j'ai l'impression, on verra ce que vont faire les équipes d'Euroleague. Le meilleur coach l'année dernière, c'était Thuyama Sissalo. Là, maintenant, à Paris, c'est Thiago Splitter, mais je n'ai pas vraiment l'impression qu'on peut dire qu'il y ait une patte Thiago Splitter. J'ai l'impression, en fait, de voir le pari de Thuyama Sissalo et juste Thiago Splitter, il reproduit exactement les mêmes choses. Pierrick Poupet, pourquoi pas, en fonction de ce que va produire l'Asvel, mais on parle d'équipes, c'est vrai qu'ils ont un budget qui n'a rien à voir avec celui de Cholet. Donc, sur les moyens qu'il a et de l'effectif qu'il a, je trouve que ce qu'il fait, c'est vraiment remarquable et tant que les résultats seront là, en tout cas, moi, je militerais pour que Fabrice Lefrançois, en fait, il soit le coach de l'année, je pense. Oui, ça s'entend, ça s'entend. On verra. On verra. Je pense à un autre, il y en a un qui me vient comme ça, c'est Guillaume Vizade. Peut-être. Peut-être. On verra, on verra, on verra du moment. Exactement, exactement. Bon, ça fait deux partout, là, on est d'accord. Ça fait deux partout, c'est ça. Ça fait deux partout. Bon. Allez, moi, je vais me mouiller aussi puisqu'on parlait du Mans. Moi, je vais, alors, c'est parce que je ne suis peut-être pas très objectif là-dessus, mais je vais quand même y aller. Je pense que Noah Penda, voilà, mon petit Noah Penda du MSB sera dans le meilleur 5 de la saison. Voilà. Oh, alors ça, c'est osé. Ouais, ouais, mais parce que je suis tellement fan du garçon, mais je te jure, c'est incroyable. Ce qu'il est capable de montrer sur un terrain, il a un physique qui est absolument incroyable quand tu regardes par rapport à son âge. Il est capable de défendre sur énormément de postes. Il est capable, il a des moves, il a de la confiance, il connaît son coach. Donc, je pense que voilà, la transition probée, enfin, oui, ça, probée pro, let's click it, parce qu'on n'est plus pro. Mais voilà, elle est beaucoup plus facile pour lui, il a le bon état d'esprit, il a le bon truc. Alors après, attention, évidemment, je m'enflamme énormément quand je te dis qu'il sera dans le meilleur 5. Moi, j'y crois dur comme fer, je le trouve vraiment très bon. Je pense que là, il est en train en plus de monter un petit peu en température, comme j'aime le dire. le MSB fait, je trouve, plutôt un bon début de saison. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner sur le reste, mais il a un vrai coup à jouer et je pense qu'en plus, avec son talent, avec son sourire, sa bonne attitude sur le terrain, il est capable de faire une belle, belle première vraie saison dans le championnat de France. OK. Écoute, c'est hyper intéressant. En tout cas, c'est vrai que... Alors moi, tu vois, j'ai pensé à lui pour un trophée, mais plutôt le trophée de meilleur jeune. J'y pensais aussi. Je pense qu'il l'aura, il n'y a pas non plus énormément de concurrence, je pense qu'il l'aura. Dans le meilleur 5, il va vraiment y avoir énormément de concurrence, mais en tout cas, il s'impose clairement comme un maillon indispensable, presque déjà du MSB. Je crois que c'est le joueur qui a le plus gros temps de jeu au MSB et il réussit parfaitement la transition. Vu son jeune âge, il ne va pouvoir faire que de progresser tout au long de la saison. En soi, pourquoi pas ? Et puis même, je trouve que les pourcentages pour un gamin de 19 ans sont vachement intéressants. Il est à presque 39% derrière la ligne à 3 points. Comme tu dis, c'est lui qui a le plus gros temps de jeu du MSB. Il joue presque 28 minutes. Il a 5 rebonds. Il est aussi là à la création. Il est là en défense, à l'interception, au contre. Non, c'est vraiment... Il est extrêmement complet. Il pourrait être un peu plus précis, un peu plus... Sur certains trucs, il y a des petits... Tu sens qu'il est quand même encore très jeune, mais pour moi, il peut prétendre à une place dans le meilleur 5 de la saison. OK. Ça ne me surprend pas. Dans le profil, ils n'ont pas du tout le même jeu. Ils n'ont pas forcément le même gabarit, mais ça me fait un petit peu penser à Alpha Diallo dans le style joueur un petit chatou, hyper polyvalent, qui peut cocher toutes les cases statistiques et qui est aussi un très bon défenseur. Oui, totalement. ça va être intéressant sur ce poste 3-4. Écoute, on verra s'il arrive encore à élargir sa ligne statistique parce qu'on sait que pour être dans le 5, il faut avoir quand même des statistiques hyper en plantes. Je pense qu'il n'en est pas là. C'est forcément son profil, mais en tout cas, je pense qu'il fera peut-être partie des meilleurs postes 3-4 d'ici la fin de la saison. Eh bien, écoute, la troisième uptake, elle va aussi concerner une distinction individuelle. Là, je pense que ça va être osé. Je pense que Nadirifi sera le MVP de la saison. Tu sais quoi ? Heureusement qu'on a préparé des uptakes différentes. Mais je valide à 100% cette uptake. Je ne sais pas si on peut considérer que c'est une uptake qui est facile ou pas facile, mais en tout cas, j'ai préparé mon petit plaidoyer et j'ai quand même longuement hésité avant de la sortir celle-là. Déjà, quand on parle de MVP, moi, je tiens à préciser que ma vision, c'est que le MVP avant tout, ça doit être le joueur qui doit faire gagner son équipe. Donc, un joueur qui forcément a un impact important sur les résultats de son équipe et forcément, ça doit être une équipe qui va loin. C'est pour ça que je ne mets pas Nicolas Lang. Sinon, clairement, j'aurais mis Nicolas Lang tous les jours en tant que MVP. Malheureusement, je ne pense pas que Limoges va aller assez loin et donc, si je regarde les équipes qui devraient être terminées en haut du tableau sur le podium, carrément, je pense clairement qu'Nadirifi, pour moi, il a tout ce qu'il faut pour être le MVP. Oui, totalement. Le deuxième point, c'est que forcément, sur les équipes du haut tableau, j'ai du mal à voir des joueurs qui ressortent. Cholet, c'est un collectif. Las Velles, c'est un collectif. Monaco, c'est un collectif. Et même dans ces équipes-là, notamment les équipes d'Euroleague, on voit quand même qu'il y a eu des blessures qui ont permis à certains joueurs de se mettre en avant. Je pense à Théo Malédon qui a quand même beaucoup bénéficié de la blessure de Paris Lee. Il y a Edwin Jackson aussi qui est blessé. À Monaco, on sait que d'un match à l'autre, soit c'est Mike James, soit c'est Eli Okobo, soit c'est Jordan Lloyd. Pareil, je pense qu'Eli Okobo, il a beaucoup bénéficié du fait que Nick Calates pour Khan Gorkmaz étaient blessés. Je pense que ces joueurs-là, ils vont tout doucement rentrer dans le rang alors que Nadir ici, tout simplement, j'ai regardé et ça m'a surpris, il joue en moyenne cinq minutes de plus que l'année dernière, ce qui lui permet d'être encore plus productif au niveau du scoring. Et puis surtout, avec l'Euroleague, c'est TJ Short qui joue moins que l'année dernière. Tout ça me fait dire que Nadir a un boulevard devant lui pour être le MVP de cette saison. Il a un temps de jeu plus important. Il score plus, il va devenir de plus en plus régulier et l'impression visuelle, ça a joué énormément et puis tout le monde kiffe regarder les tirs impossibles de Nadir et il laisse des ardoises vraiment bien salées tout le week-end. Donc, je ne vois pas qui pourrait concurrencer Nadir pour le titre de MVP cette saison. Je valide entièrement la chose. Tu parlais tout à l'heure de la différence qu'il y avait entre Tuomas Cizalo et Thiago Splitter en disant qu'il n'y avait pas forcément une énorme différence depuis que le technicien finlandais était parti. Moi, je pense justement que depuis que Thiago Splitter est arrivé à la tête de Paris. On rappelle qu'il a été, il a fait toutes ses gammes en NBA. Je parle en termes de scouting, assistant coach, etc. Il arrive aussi avec une volonté, donc j'ai l'impression de transposer vraiment ce jeu NBA à cette équipe de Paris et je pense que Nadirifi est la meilleure personne possible pour véhiculer ça. Pourquoi ? Parce que TJ Short, on le sait très bien, n'a pas de tir à trois points. Voilà. Et donc Nadirifi... Alors après, il ne faut pas que ça tombe dans la caricature. On l'a vu, je crois que c'était dans le match de Roling face à Berlin où il prend 19 tirés. Il en a fait 19, ouais. Il fallait s'accrocher quand même. Mais non, pour moi, il est la première personne à laquelle tu penses quand tu arrives à cette équipe de Paris, quand tu te penches sur le début de la saison. Il est exceptionnel. Le seul truc que je peux lui... Allez, j'aimerais qu'il aille faire un petit peu plus, mais il est encore très jeune, il faut aussi le dire. J'aimerais bien qu'il soit un tout petit peu plus là aussi, un peu meilleur pour inclure aussi les autres. Bon, on a 24 secondes de Nadirifi, il n'y a pas de passe, il y a juste du dribble, etc. Alors, on l'adore pour ça parce qu'après, il est capable d'envoyer des tirs absolument sensationnels. De l'autre côté, j'aimerais bien aussi qu'il soit un peu plus... Parce que dans le mot MVP, il y a le côté tu rends aussi les autres meilleurs. C'est vrai. J'aimerais juste qu'il soit un peu plus on va dire tourné vers les coéquipiers, mais bon, après, ce n'est pas ce qu'on lui demande. Il a le rôle de sixième homme, c'est aussi difficile d'arriver comme ça. Lui, quand il arrive, il est face généralement aux remplaçants adverses, il est là pour dynamiter un petit peu les défenses, etc. Bon, ce n'est pas un Luka Dantzic, ce n'est pas du tout un Nando de Colo, mais voilà, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus dans la création parce que pour moi, je crois en Euroleague, il est à 1,2 passes en moyenne. Tu peux aller chercher peut-être les deux, deux et demi, peut-être trois passes, tu peux t'améliorer un petit peu là-dessus. Mais sinon, on a hâte d'être à la fin de la saison pour voir, mais s'il n'y a pas de blessure, il va tout droit. C'est intéressant parce qu'en soi, c'est vrai que je pense que TJ Shorts est plus un MVP que Nadirifi. Comme tu le dis, en fait, TJ Shorts, c'est un joueur qui est vraiment all-around. Il peut scorer, mais il va énormément inclure ses coéquipiers et faire des passes décisives. Alors que Nadir, en fait, c'est plus un joueur d'isolation, c'est plus un joueur d'NBA. Donc, ça va être intéressant de voir s'il va réussir à progresser sur ces aspects-là. Je pense surtout que ce qui va faire pencher la balance, c'est simplement sa ligne statistique. On voit qu'il est incroyable au scoring. TJ Shorts a un rôle un petit peu moins important, un temps de jeu un peu moins important. Donc, forcément, il est moins impactant et important. Il y a d'ailleurs eu un ou deux matchs où il n'a pas joué en championnat, je crois, TJ Shorts. Et du coup, ça permet de mettre encore plus en valeur Nadirifi. C'est vrai que dans les autres équipes, j'ai du mal à voir qui va tout au long de la saison de manière régulière pouvoir être le clutch player ou vraiment le MVP de son équipe qui va permettre de porter son équipe très loin. Encore une fois, je le répète, parce que pour moi, ça doit forcément un MVP être dans les équipes du haut tableau et je pense que dans les équipes du haut tableau, ça va être des équipes de Euroleague. Donc, on verra. Peut-être, ça pourrait très bien être un Théo Malay, et donc, par exemple. Oui, ça peut aussi. De toute façon, à Monaco, s'il doit y en avoir un, en tout cas, en Bête-Clique Elite, je pense que ce sera Elie Okobo. Il est au-dessus, il est au-dessus des autres. Ça, c'est sûr et certain. C'est ça. Si on devait élargir les critères, la première personne à qui j'ai pensé, c'est Nicolas Lang. Je pense qu'il est dans une situation qui fait qu'il est MVP. Il est le MVP de Limoges et il est le MVP de la Ligue. Malheureusement, il joue à Limoges et Limoges, je ne les vois pas aller en play-off. Difficile de donner le titre de MVP à un joueur qui ne va pas aller en play-off. Ah ouais ? C'est quoi ? On va passer à la section du coup. La transition n'est pas voulue, mais elle est parfaite. Exactement. Exactement. C'est une belle passe d'est. Moi, je pense que Limoges jouera les play-off cette saison. Voilà. Alors, attention, je m'entends bien, il y a l'arrivée des fameux play-in à partir de cette saison. Donc, le top 6 est directement qualifié. Après, il y aura les play-ins de la 7e à la 10e place. Je pense que Limoges fera ces play-ins-là et se qualifiera pour aller disputer au final les play-offs de Betclic Elite. J'en suis intimement convaincu. Pourquoi ? Parce que, évidemment, Nicolas Lang qui est absolument sensationnel. C'est incroyable ce qu'il fait. Il a passé le record. On le sait, il a effacé le record d'Eric Miku. Alors, pour les rageux, les pisse froids, il faudrait compter aussi les statistiques de Hervé Dubuisson à l'époque, avant qu'on mette en place certains règlements, certains trucs. Il faudrait compter les trucs de play-off et tout. Si on avait compté toutes les rencontres non comptabilisées de Wilton Burlaine, il n'y aurait pas eu beaucoup de records qui auraient été battus, je pense, en NBA. Donc voilà, Nicolas Lang, il y a bien celui-ci. Il est monstrueux et je pense qu'il va porter cette équipe. Il y a des joueurs, moi, qui me plaisent bien. Malik Osborne, on a beau en dire ce qu'on veut, il n'est pas forcément énormissime dans son apport statistique, mais je trouve qu'il fait beaucoup de choses qu'on ne voit pas forcément sur le terrain. J'aime beaucoup. Kenny Baptiste, j'aime beaucoup aussi ce qu'il produit cette saison. Il y a un autre garçon qui a un parcours de vie qui est assez incroyable. C'est Mohamed Dira, exceptionnel. Et je trouve qu'on ne les attend pas. On sait que c'est très compliqué. On ne les attend pas. Si, on les attend beaucoup à Limoges parce que Limoges, c'est toujours particulier dans le paysage français. Je pense que malgré tout ce qu'on peut dire avec le rachat de Lionel Pelluet, le fait qu'on doit faire des économies, je pense qu'ils vont aller arracher cette place en play-in d'abord et puis après en play-off. Je ne sais pas pourquoi. Je sens qu'il y a aussi un petit côté revanchard dans cette équipe où on les a déjà peut-être trop enterrés trop tôt et ils n'ont pas envie de se laisser faire et voilà. OK. Hyper intéressant. Hyper intéressant. Comme tu dis, je pense que personne, je pense que très, très peu de monde à part les Limoges, bien sûr. Évidemment. Les Limoges en play-off. C'est hyper intéressant. Je ne m'attendais pas à un aussi bon début de liaison. Un grand merci à Nicolas Lang. Et il faut dire que c'est la marge. Tyrol Terry, dont on attendait mon émervement à sa signature, ancien joueur vraiment labellisé NBA, au final, ça ne l'a pas fait du tout. Il a joué deux ou trois matchs, je n'en sais rien. Depuis le début de la saison, en fait, Limoges joue avec très peu d'étrangers, joue presque sans meneurs et la mène est tenue par des joueurs qui viennent de prouver. C'est Vincent Amsalem. Donc, je pense que Limoges attend une bonne opportunité sur le marché pour pouvoir recruter. Enzugu Dussina. Enzugu Dussina, peut-être. Mais écoute, si jamais Limoges parvient à tirer un bon joueur, pourquoi pas ? Pour l'instant, ils sont quasiment en vaincus. Ils ont perdu que le week-end dernier controlé à domicile. Donc, Beaublan est imprenable. Il va falloir qu'ils aillent gratter quelques matchs à l'extérieur. C'est ça. Pourquoi pas accrocher en play-in, comme tu dis ? Et après, on ne sait jamais si jamais ils ont... Avec Beaublan, avec un match de play-in à Beaublan. Exactement. Si tu joues un match de play-in à Beaublan. Là, en plus, quand tu regardes le calendrier... Pour finir l'année, il est un peu difficile. C'est compliqué, là. Pour les Limoges, parce que tu joues contre Nancy et La Rochelle, donc ça, ça va. Tu peux faire deux victoires et après, tu enchaînes. Las Velles, Saint-Quentin, Monaco et Paris. Là, ça va être coton. Mais on n'est pas à l'abri, on n'est pas à avoir une surprise. Tu peux... Tu sais, Las Velles, c'est un peu compliqué aussi avec les blessures. En Monaco, tu as vu que quand ils étaient bousculés par des équipes qui, elles, étaient très agressives, ça pouvait être un peu compliqué. Donc, pourquoi pas ? S'il y a un bon plan de jeu, voilà. Seul petit problème à Limoges, ça reste peut-être, on va dire, la personne qui est sur le banc et qui... Voilà. Et un peu... Je n'ai pas trop compris pourquoi ils n'ont pas donné leur chance à Romain Leroy qui a fait quelques matchs, a fait un petit peu l'intérim en fin de saison dernière. Ça s'est très bien passé. Je pense qu'il est hyper apprécié des joueurs. Donc, ouais, c'est un petit peu dommage de faire du neuf avec du lieu. C'est un petit peu la même façon de dire. Les frileux en France. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu de nage. Écoute, c'est, je pense, la meilleure hot take de cette émission. Je n'y attendais absolument pas. Je pense que tous les Limoges vont être ravis. Ah bah ça, voilà. Pour faire Limoges, n'hésitez pas à retweeter cette vidéo. Alors, moi, ma prochaine hot take, elle va concerner encore une fois l'équipe de Cholet, mais plus particulièrement un joueur. Je pense, enfin, même, j'estime que Nathan de Souza doit absolument faire les fenêtres internationales de l'équipe de France. Freddy Fautou, si tu écoutes cette vidéo, là, il y a un joueur, je pense, qui ne demande que ça et qui, je pense, le mérite entièrement. Nathan de Souza, donc, c'est le jeune meneur de Cholet Basket. dans son jeu, dans son attitude, je trouve qu'il s'affirme, il prend énormément en maturité. Je trouve qu'il fit parfaitement avec ce que Cholet veut mettre en place. Il est hyper bien dans son rôle, sa progression, elle est logique. Il n'a que 21 ans, donc c'est encore un jeune meneur. Il est dans une équipe, du coup, qui est au sommet de sa division, Cholet, il est hyper vocal, je trouve qu'il joue vraiment comme un patron. Il est hyper expressif. Je sens qu'il y a un vrai truc, en fait, avec lui. Il se donne à fond, il est énergique. C'est aussi l'un des meilleurs passeurs du championnat. Il tourne quand même à six passes décisives par match. Il est un petit peu rentré au scoring, mais c'est normal parce que ce n'est pas ce qu'on lui demande, mais je trouve qu'il a un très, très bon shoot à trois points. On l'avait vu d'ailleurs en probé avec l'ASA. Et l'année prochaine, je ne serais vraiment pas surpris si Cholet décide de mettre TJ Campbell en sixième homme pour laisser de plus en plus de place à Nathan de Souza. Et puis, c'est aussi la belle histoire. C'est un joueur, c'est un meneur qui a été formé au club à Cholet. Il a su se faire sa place, il a été la chercher l'année dernière parce qu'au début de saison, il n'entrait pas forcément dans les plans de Laurent Villa. C'était le troisième joueur à la même. Et dans un sens, le storytelling me fait un petit peu penser à Hugo Benitez, tu vois, de Bourg-en-Bresse. Et je me suis sérieusement posé la question, qu'est-ce que fait Hugo Benitez que ne peut pas faire Nathan de Souza ? Et je me suis dit, bah, c'est un peu organisateur Hugo Benitez, mais Nathan de Souza, quand tu vois son ratio passe décisive, balle perdue, ça montre qu'il est un super organisateur et puis surtout, il shoot beaucoup mieux que Hugo Benitez. Donc voilà, je le trouve aussi plus vocal, plus leader que Hugo Benitez. Et je me dis, si Hugo Benitez, il est sélectionné pour les fenêtres internationales, pourquoi Nathan de Souza ne pourrait pas l'être ? Alors, je suis d'accord avec toi, le seul problème, c'est que quand tu regardes le, comment ça s'appelle, le roster, déjà, je crois que Nathan de Souza est un peu plus petit que Hugo Benitez, alors après, voilà, il doit y avoir quelques centimètres d'écart, mais la taille ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais quand tu regardes, bon, c'est Freddy Fotoux est le sélectionneur de cette équipe de France. Et il joue à Bourg avec Hugo Benitez. Il joue à Bourg avec Hugo Benitez. Je sais, je sais que c'est compliqué. Il avait même dit que pour le choix, justement, de Jean-Marc Pansa et de Hugo Benitez, il avait été, il s'était mis un petit peu en retrait pour éviter d'être trop, on va dire, impliqué là-dedans, même si voilà, tu ne peux pas ne pas y penser. Je ne dis pas qu'ils sont là parce que c'est Freddy Fotoux, mais c'est plus facile, je pense, pour lui de construire une base et en plus d'avoir un meneur de jeu qui applique bien tes consignes quand il sait et qui connaît ta philosophie. Donc, je pense que c'est plus facile comme ça pour Hugo Benitez que pour Nathan de Souza. Là où Nathan de Souza pourrait avoir aussi, effectivement, des possibilités de jouer les fenêtres internationales, c'est que lui connaît bien l'autre coach qui sera dans le staff de Freddy Fotoux, à savoir Laurent Villa. Donc, normalement, ça, Laurent Villa peut aussi l'avoir dans un coin de la tête, je l'espère. Après, quand tu regardes les douze, on va les rappeler, tu as quand même dans les meneurs de jeu, tu as Andro Albici, Hugo Benitez, Nolan Traoré. c'est dur. Tu parles de jeunesse et tout, Nolan Traoré et Hugo Benitez, ils sont tous jeunaux aussi. À moins qu'il y ait une blessure de l'un des deux ou à moins qu'on ait envie de spécifiquement regarder, tester quelque chose, là, tu as déjà trois meneurs de jeu. Je ne vois pas pourquoi Freddy Fotoux et Laurent Villa et tout le reste du staff iraient chercher Nathan de Souza sauf blessure. Moi, je l'espère. C'est un joueur que je trouve bien du romal, bien appliqué, etc. Et puis, comme tu l'as dit, c'est un enfant du club. Et puis, on sait que pour les gens, jouer et porter ton maillot de l'équipe nationale, c'est quand même quelque chose d'assez immense dans une carrière d'athlète de haut niveau. Donc oui, ce serait incroyable. Mais je pense qu'il part malheureusement avec une longueur de... une trop grosse longueur de retard. Oui, c'est possible. C'est possible. Il est peut-être dans les radars depuis aussi beaucoup moins longtemps que certains joueurs. C'est ça. Ce qu'il a vraiment exposé l'année dernière. Oui, c'est ça. Et il fait plus que confirmer, je trouve, cette saison. Et ouais, quand je vois Hugo Benitez, en fait, je me dis, si demain, j'étais sélectionneur dans un monde utopique, peut-être que je m'autoriserais plutôt à me pencher vers Nathan de Souza plutôt qu'Hugo Benitez. dont j'avoue, je suis un petit peu déçu. On lui a donné les clés cette année à Bourg pour qu'il soit le meneur, qu'il soit le leader, il est capitaine aussi. C'est vrai, je... Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est vrai qu'il a... Il n'a pas la progression attendue pour Hugo, en fait. Je suis un petit peu déçu. Et je trouve que Nathan de Souza, il a beaucoup plus une attitude de compétiteur, de gagnant, de battant. Il me fait un petit peu penser à Mathieu Strasel. Tu vois, je l'imagine hyper bien Nathan de Souza dans une grosse équipe, mais qui prend ses responsabilités. Oui, mais pour le coup, Nathan de Souza, il a quand même un très... Il a de belles qualités. On l'avait vu lors des playoffs l'année dernière face à... Paris, oui, c'est ça ? Lors du duel face à TG Shorts. Il était dans son short, sans mauvais jeu de mots. Il était vraiment collé à lui. Enfin, voilà, il faut voir. Il est jeune, 21 ans. Tu as des mecs qui ont démarré des carrières internationales. Je ne peux pas faire le parallèle avec le foot, mais plus tardivement que ça, je pense à Olivier Giroud. Derrière, ça ne l'a pas empêché d'être le joueur qui était l'un des plus appelés par Didier Chant. Peut-être que Nathan de Souza, il aura cette opportunité-là. Oui, c'est ça. On part, c'est vrai, beaucoup à Hugo Benitez. Dans les matchs coups près, je n'ai pas été convaincu par Hugo Benitez. Je pense notamment à la finale d'Eurocup l'année dernière face à Paris, où je l'ai trouvé sur certains matchs extrêmement en difficulté. Je trouve qu'il n'a pas encore passé ce cap. Il n'a pas passé ce cap, et même dans l'attitude, je ne sais pas, il me manque un truc. Il me manque un truc que j'adore et que je retrouve chez Nathan de Souza. Je comprends. Je comprends, je comprends, totalement. On va voir. De toute façon, c'est bientôt en plus la fenêtre internationale. Oui, c'est ça. Un match à Chypre, je crois, d'ici la semaine prochaine. Oui, il y en a deux. Exactement, il y en aura deux. Je crois qu'il y a encore un week-end de Betley Khalid et après, c'est ça, c'est la fenêtre internationale. Oui, écoute. Exactement. Écoute, on a fait quatre hot takes chacun. Est-ce que tu en as une dernière sous le coude pour le plaisir ? Oui, je pense que Nicolas Lang va passer la barre des 803 points cette saison. Non, là, je ne sais pas, je regardais les chiffres et tout, il y a quoi, 760 maintenant, un peu plus ? Je pense qu'il va largement aller chercher la barre des 800. Tu sais quoi, quand j'y réfléchissais et je me disais qu'en fait, personne n'ira chercher son record. C'est absolument, je trouve que c'est absolument impossible. C'est énormissime. C'est impossible. On n'est pas en NBA, tu vois, on n'est pas dans une ligue où ces joueurs, ils vont commencer leur carrière à 17 ans et ils vont performer tout de suite et ils vont terminer leur carrière à 40 ans. Non, il n'y a que les joueurs français qui font toute leur carrière et il a mis la barre tellement haute et puis je pense qu'il a encore deux, trois belles années à jouer. Ah oui, il a 34 ans. Oui, il a 34 ans mais je crois qu'il a dit qu'il se voyait jouer encore deux, trois ans. Il n'a pas le style de jeu en plus pour se faire une grosse blessure. Alors, je touche du bois donc non, je ne vois vraiment pas en fait quel joueur français va aller chercher son record. David Olsen, il n'est pas loin mais il est quand même loin quand même. Il lui reste, je pense, une ou deux années donc David Olsen n'ira pas chercher le record. Non, je ne pense pas. Non, là, il faudrait... Nadirifi, mais Nadirifi, il ne va pas faire toute sa carrière en France. Nadirifi, à mon avis, il ne va pas rester très longtemps en France. Ça aurait pu être une autre take ça. Nadirifi, il ne va pas rester très longtemps et tout. Il va partir en Europe et peut-être après en NBA, on verra mais... Ouais, non, non, il va falloir s'accrocher. Il va falloir s'accrocher. Après, tu sais, il faut faire attention aussi avec l'évolution du basket, comment ça va, le fait... Alors, on n'est pas encore trop, trop touché même si c'est un peu plus le cas quand même aussi en France mais ce n'est pas non plus le basket américain où ça tire n'importe comment à trois points, etc. Mais on pensait qu'il y avait des records qui ne seraient jamais battus. Le record d'Éric Miku et tout, quand tu te mettais... Oui, oui, c'est vrai. Le record d'Éric Miku, il va falloir y aller. Il y allait, Nicolas Languedoux. Peut-être qu'il y en a un qui ira un jour mais en tout cas, je pense que s'il continue, comme tu le dis, pendant deux ou trois saisons à bien jouer, à bien performer comme il est, etc., il va pouvoir y aller, il va pouvoir aller conforter sa marque tranquillement, je pense. Oui, franchement, joueur et shooter incroyable et je veux absolument voir en finale du concours à trois points en All-Star Game un Nicolas Languedoux contre Trevor Hodgins qui, mamma mia, il fait une saison incroyable. Il tourne à 50%, je crois, pas loin de réussite à trois points sur six tentatives. Donc, en soi, il a quasiment les mêmes pourcentages que Nicolas Languedoux. c'est incroyable. Oui, il est, je crois, Nicolas Languedoux est à 51% cette saison. 51% Nicolas Languedoux, Et Gene, c'est pareil. C'est incroyable. C'est fou, je veux absolument les deux en finale du concours à trois points, ce serait phénoménal. Espérons que la Ligue t'entende. Oui, franchement, ils ne vont pas nous refoutrer Edwin Jackson au concours à trois points comme l'année dernière. Franchement, basons-nous sur les pourcentages. En plus, il est blessé, Edwin Jackson, je ne suis pas sûr qu'il est blessé. On verra, mais bon, voilà. Je n'ai rien contre lui, mais on a quand même des spécialistes du tir à trois points. On aurait pu citer David Dileo aussi, très beucanant. David, oui, très bon, mais là, c'est compliqué le début de saison de David Dileo. Très beucanant aussi, malheureusement, mais ils ont une sacrée équipe de shooters quand même. Ça, c'est sûr. Allez, je te propose de terminer sur ma dernière haute takes. Allez. Pour moi, Brise Dessert sera en Euroleague d'ici deux ans. S'il y avait un trophée de MIP à décerner à la fin de la saison, pour moi, ce serait clairement Brise Dessert. Il a une belle concurrence au poste de pivot à Strasbourg avec Vitaly Chukoko. On voit qu'il a déjà mangé la concurrence, tout simplement. Il a été élu joueur du mois d'octobre, début de saison incroyable. Il avait affiché de belles promesses en fin de saison dernière à Blois. Il montre clairement que c'est déjà l'un des intérieurs de demain. Et dans la trajectoire, je me dis qu'avec la très belle saison que fait Nils Sacko, s'il s'avère que Nils Sacko rejoint une autre écurie encore plus prestigieuse l'année prochaine, je pense que Lasvel a déjà mis les yeux sur Brise Dessert en voyant ce qu'il fait dans le championnat de France. Et Lasvel, en plus, ils aiment bien recruter en Betflik Elite. Oui, c'est vrai. Et puis, de toute façon, Lasvel, en tout cas, Brise Dessert collerait un peu plus au projet de Lasvel que celui de Paris, quand tu y penses. Non, non, oui, il est exceptionnel sur ce début de saison. Brise Dessert, c'est pareil. Lui, il est passé de Blois à une grosse écurie. Et tu as l'impression qu'il fait ça comme si c'était le travail depuis des années. Alors qu'il n'a que, il ne faut pas l'oublier, il n'a que 21 ans. Donc, lui aussi, en plus, il sera là dans la fenêtre internationale avec les Bleus. Donc, il va encore plus prendre en expérience, en maturité et tout. Non, non, c'est assez exceptionnel. Après, le seul petit truc que je pourrais lui reprocher, parce que j'ai eu la chance de commenter quelques-uns de ses matchs cette saison, c'est qu'il a du mal des fois avec les fautes. Il en prend beaucoup très tôt dans les matchs et ce qui fait qu'il a du mal à se mettre tout de suite bien en jambes. Je ne sais pas ce que je veux dire. Autant, c'est pas très, très grave parce qu'au final, il arrive quand même à avoir de très jolis stats. Autant, là, sur le dernier match de Strasbourg et tout, il a eu de gros soucis de faute. Vitalis Ficoco en a profité. Mais après, derrière, vu que Vitalis Ficoco était chaud, la brise des serres, il est resté un peu sur le banc. Donc, c'est ça où il va falloir aussi travailler, je pense, ses entames de match. Mais sinon, oui, il fait un début de saison remarquable. L'Euroleague, c'est costaud, l'Euroleague. Mais regardez Sacco l'année dernière, il était à Cholet. Alors, il fait une très belle saison. Il jouait la BCL. C'est pour ça que je dis dans deux ans. J'imagine que pour moi, la prochaine étape, c'est jouer une compétition européenne, soit avec Strasbourg, soit avec un club comme Bourg-en-Bresse, par exemple. Je trouve qu'il irait très bien à Bourg. Et après, je pense que d'ici deux ans, en fait, il peut faire la transition comme Nils Sacco l'a fait de la BCL à l'Euroleague. Et on voit qu'avec du temps de jeu, quand tu saisis les opportunités, tu peux avoir un rendement. Totalement. Et je cible Las Veloci parce que j'en ai marre de les voir recruter des pivots qui ont en 36 ou 37 ans des James Guiste, Alex Taïus ou Tariq Black. Franchement, qu'il y a un rendement où tu te dis nos jeunes pivots français qui ont du potentiel, ils peuvent faire aussi bien. Personne ne du but, ils n'ont pensé que Nils Sacco allait être dix fois meilleur que Tariq Black. Et pourtant. Et pourtant. Mais comme je te dis, c'est le côté un petit peu frileux aussi qu'on peut avoir dans nos techniciens français, nos dirigeants français. C'est dur de te dire je vais faire un pari et puis si derrière, le gars, il ne répond pas présent, voilà. L'Euroleague, ce n'est pas pareil. C'est pour ça. Déjà, oui. Mais à mon avis, oui, si un jour, dans 2-3 ans, 3-4 ans peut-être. 2-3 ans. 2-3 ans. Il peut faire un truc bien. Il est à ça de dominer la bête qui qu'élite. Une petite expérience européenne l'année prochaine et je pense, 2-3 ans, pour moi, il est capable. Quand tu vois que Paris, ils ont dans leur affectif des Léon Kratzer, Michael Kassens, franchement, qui n'apportent pas grand-chose. Ah non, putain, par rapport à l'année dernière, c'est une catastrophe, les deux, les pauvres. Surtout Léon Kratzer. C'est terrible. Ça te bousille des spots d'étrangers, en fait, alors que tu as des jeunes joueurs à potentiel. Enzo Charvin, il est meilleur qu'il apporte plus que Léon Kratzer et Michael Kassens se réunis. Il fit plus avec le projet de jeu voulu par Thiago Spitter, encore une fois. C'est pour ça qu'un mec est capable d'aller au box-out, d'aller chercher des rebonds, de batailler, etc., de ressortir. Enzo Charvin, tu ne lui demandes pas de faire du joueur à l'embi, du Victor Mbanyama ou du Nisako au post-bas, etc. En tout cas, ça fait plaisir. On a de très beaux jeunes devant nous. On a cité du Noa Penda, on a cité du Nathan De Souza, du Brise Dessert. Encore une fois, la Betclic Elite est remplie de talent, donc on va continuer, on va espérer de pouvoir en profiter énormément. On sait que nos jeunes sont très enviés un petit peu partout en Europe et outre-Atlantique. Exactement. Exactement. C'est quoi ? Je te propose qu'on se donne rendez-vous à la fin de la saison. Moi, j'ai hâte de voir où est-ce qu'on va se situer sur ces trucs parce que je repense encore à Romain de The Upset Media qui nous avait sorti en premier round-takes de la vidéo que TJ Shorts allait être élu MVP du championnat. Ça va être dur de faire aussi bien, mais bon. Moi, j'ai son coéquipier. Donc, Nadir, c'est MVP. Toi, c'est Limoges en play-off. Moi, c'est Laurent Léniame où Marquise Duffin ne terminera pas la saison. Brise Dessert en Euroleague d'ici 2 à 3 saisons. Ouais, on a quand même dit de... Non, on a des No Appenda dans le 5 de la saison. Non, il va y avoir des trucs intéressants à suivre. Ouais, j'hésiterai pas à séquencer et à ressortir ça pour que nos professeurs vont se réaliser. Écoute, merci beaucoup, Max. Ça a été un plaisir de faire cette émission avec toi. C'est toujours très cool de faire ces émissions, d'enfiler notre chapeau de notre casquette qu'on a tous les deux une casquette de visionnaire. N'hésitez pas, ceux qui regardent la vidéo, à nous dire pour vous quelles sont vos conclusions hâtives, que va-t-il se passer pour la suite de la saison pour les équipes ou pour les joueurs. Puis, comme tu dis, Max, on se retrouve... On se donne rendez-vous à la fin de la saison. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi.